Daniel, on se connaît depuis un bout, mais Daniel est depuis déjà presque cinq ans directeur de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, une institution de 75 ans au Québec qui a joué un rôle très important à travers ce passage du Québec d'une société pas tellement à l'avance au point de vue de l'éducation, une société où on est à peu près les plus éduqués. Tu me rappelais tantôt, Daniel, en conversation avant l'entretien, qu'on est une des sociétés avec le plus grand nombre de personnes diplômées des études supérieures dans le monde. Il y a eu ce passage-là très grand, mais Michel, de par sa position à l'ICA, a été invité quand même à faire un travail très grand. Depuis que je l'ai connu, il travaille toujours sur les questions de ces grandes politiques internationales de l'UNESCO, les grandes conférences sur l'éducation des adultes que sont Confintea, les différentes versions. Et ce travail de fond que Daniel fait depuis plusieurs années, il a amené dans son poste à être proche, de se rapprocher beaucoup de l'Institut de l'UNESCO sur l'éducation tout au long de la vie, l'UIL. Et tout récemment, Daniel me le faisait parvenir, un rapport de l'Institut de l'UNESCO dans le cadre présentement d'une initiative qui est sur l'éducation, le futur de l'éducation. C'est 2050, c'est ça? 2050, oui. Et donc, il y avait une contribution de l'Institut, puis avec le bonheur d'ouvrir ça, de voir qu'on voit le mot commun apparaître, cette idée des communs. Et je sais que c'est Daniel, il y avait pour quelque chose que j'ai pensé l'inviter, à nous parler un petit peu de comment ça s'est passé, ces conversations-là. C'est quand même un petit groupe d'experts. Et comment, lui, il voit ça un petit peu, ce cheminement d'une idée qui dit que l'éducation doit faire partie de quelque chose de plus large, de plus partagé, qui doit être gouverné de façon beaucoup plus large. Et comment il voit ça un petit peu les suites du travail. Donc, ce qu'on fait habituellement à Daniel, c'est juste un petit 10 minutes pour cadrer l'affaire. Puis après ça, on t'envoie des questions. OK, excellent. Merci, merci, merci beaucoup pour l'invitation. Comme Yves le précisait, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, que j'appellerai UIL, c'est un des six instituts de l'UNESCO. L'UNESCO, donc, a un mandat éducation. Et à l'intérieur de ce mandat-là, il y a des instituts qui ont des mandats opérationnels, soit normatifs, développer une vision, faire des suivis d'engagements internationaux, soutien des États, ou de réflexion, de prospective et d'alimenter une discussion ou une réflexion publique sur l'éducation. L'UIL est un de ces six. C'est le seul qui est sur l'apprentissage tout au long de la vie, incluant l'éducation des adultes, donc qui couvre le champ de l'éducation des adultes. À peu près à tous les 20 ans, l'UNESCO se lance dans la production d'un document de réflexion et d'orientation sur un registre philosophique, sociologique, en éducation. Donc, il y a eu, au début des années 70, Apprendre à être, le rapport Fort, pour ceux peut-être qui connaissent ce rapport. Au milieu des années 90, le rapport De l'or, Un trésor est caché dedans, qui a vraiment mis à l'avant-scène le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Et l'an passé, des travaux ont été initiés pour produire un nouveau rapport. Il y a une thématique provisoire, là, Apprendre à devenir, à l'horizon 2050. Donc, le premier draft de ce rapport-là devrait être publié l'automne, cet automne-ci, à la conférence générale de l'UNESCO. Dans ce cadre-là, l'UIL a produit une communication au commissaire de la commission qui s'appelle « Embracing a Culture of Lifelong Learning », donc « Embrasser une culture de l'apprentissage tout au long de la vie ». C'est important de se rappeler que ce rapport-là, l'audience, le public cible de ce rapport-là, c'est les commissaires, donc un processus formel à l'intérieur de l'UNESCO. Les États, parce que c'est les États qui sont membres de l'UNESCO. Et la communauté de l'apprentissage tout au long de la vie, de l'éducation des adultes, chercheurs, organismes communautaires, réseaux de plaidoyers pour le droit à l'éducation. Donc, ça, c'est le public cible. Je vais mettre en évidence cinq grandes dimensions d'axes de réflexion du rapport sous l'angle des communs. La première dimension concernait le statut de l'apprentissage tout au long de la vie. Le rapport le positionne comme un bien commun, pas un marché privé, pas uniquement un bien public sous la responsabilité de l'État, mais un bien commun. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette perspective-là a été abordée sous deux angles. Un, il n'y a pas que des lieux privés et des lieux publics et tactiques d'éducation. Il y a aussi des lieux communautaires, des espaces de citoyens regroupés. Et cette infrastructure-là, ce lieu de formation, fait aussi partie du bien commun en éducation. L'autre dimension que je trouve particulièrement intéressante, c'est sur les contenus d'apprentissage. Il ne faut pas juste apprendre ce qu'on a besoin comme individu. Comme individu, dans une perspective planétaire, il faut apprendre, il faut être en mesure d'être compétent dans des sujets d'intérêt commun. Par exemple, le développement durable, c'est le plus évident. Aucun citoyen a un intérêt unique à ce que la crise climatique soit réglée. C'est un intérêt commun. Et cet intérêt-là implique des compétences. Le vivre ensemble, la démocratie participative. Donc, plusieurs thématiques qui n'ont pas un bénéfice uniquement ou qui n'ont pas de bénéfice individuel, qui ont un bénéfice commun, impliquent des compétences. Positionner l'apprentissage du long de la vie sous l'angle du biais commun, c'est aussi reconnaître des lieux. Non étatiques, non privés, d'apprentissage, mais aussi des contenus d'apprentissage et des compétences, une demande sociale, sous l'angle du bien commun. Deuxième dimension, que je qualifierais sous l'angle des structures, le rapport fait valoir une vision holistique et écosystémique de l'éducation. Non seulement des lieux, parce qu'il y a une panoplie de lieux maintenant, scolaires, communautaires, auto-formation, apprentissage par les pères, etc. Donc, de prendre écosystémique des lieux, mais aussi des parcours d'apprentissage. Le parcours d'un individu n'est pas uniquement une succession d'épisodes d'apprentissage, mais une dynamique d'apprentissage, une continuité d'apprentissage durant toute la vie. Et là, il y a eu beaucoup de discussions dans le groupe d'experts, je reviendrai en conclusion sur sa composition. Beaucoup de discussions dans le groupe d'experts sur aller au-delà une vision de l'apprentissage tout au long de la vie, qui est le cumul d'une succession d'événements et qui est plutôt une dynamique. On apprend à partir de ce qu'on sait, on apprend dans la perspective d'objectifs qu'on a. L'angle structurel aussi était, il faut aborder maintenant l'apprentissage de manière interdisciplinaire, intersectoriel et interministériel. Parce qu'on n'est plus dans un univers où le ministère de l'éducation, le vase clos des acteurs scolaires traditionnels de l'éducation, peuvent répondre ou reflètent, vous ne le reflètes pas du tout, mais reflètent la complexité et la diversité des lieux d'apprentissage, des contenus d'apprentissage, des manières d'apprendre. Maintenant, il faut regarder largement et largement aussi sous l'angle des politiques. Parce que les politiques sanitaires, comme on peut voir depuis presque un an, impliquent de l'éducation, les politiques de développement, les politiques économiques, les politiques en agriculture, etc. Et les politiques de démocratie ou de démocratisation des sociétés, la littératie médiatique, etc. Donc, les besoins d'apprentissage, les problématiques d'apprentissage dépassent la sphère traditionnelle de gestion d'un ministère de l'éducation. Et de cette manière-là, la réalité intersectorielle de l'apprentissage doit se refléter dans une réalité interministérielle des politiques. Sous l'angle des structures aussi, la dimension collective de l'apprentissage est importante. On n'apprend pas juste soi-même pour soi-même dans un parcours privé, mais on apprend avec des pairs. On apprend dans les groupes de co-construction. On apprend dans la gestion des communs. Et cet apprentissage collectif, cette dimension collective de l'apprentissage est à l'avant-scène dans le rapport pour un peu contrer une vision un peu de la personne scolarisée qui par elle-même enrichit son capital humain puis profite de ses badges pour elle-même continuer de construire. Ce n'est pas qu'un parcours individuel, c'est aussi apprendre ensemble et apprendre pour et par les autres. Et un dernier élément, sous l'angle de la structure majeure, mettre à jour le droit à l'éducation dans une perspective d'un droit humain à l'apprentissage tout au long de la vie. Et là, la réalité empirique complexe de l'apprentissage de nos jours a amené le groupe à se dire qu'il faut mettre à jour le droit. Troisième grande dimension, l'équité. Dans beaucoup de pays, il y a une large part de la population qui sont très scolarisées. Il y a une minorisation des gens sans premier diplôme ou peu alphabétisés. Dans beaucoup de pays du Sud, c'est l'inverse. Il y a près de 25 pays d'Afrique où plus de 50 % de la population est analfabète. Ils ne peuvent pas lire une phrase simple de la vie quotidienne. Donc, il y a des minorisations de certaines populations marginalisées à l'intérieur de certains pays. Mais il y a aussi à l'échelle planétaire des enjeux d'équité majeurs. Puis, il faut faire attention à ne pas penser que le 21e siècle est déjà parmi nous et tous les gens sont en ligne à se former. Puis, ce virage-là a été fait, poussé par la pandémie dans les derniers mois. Il y a encore de grandes proportions de la population qui ne sont pas là. Quatrième dimension, la technologie. On a tenu nos travaux au printemps, au tout début de la pandémie. Donc, l'éléphant dans la pièce était le passage au numérique de l'apprentissage dans nos échanges. Puis, il y a deux grands angles qui ont été proposés. Un, ça prend une gestion sous l'angle des communs, une gestion publique, une gestion de bien commun, des questions de technologie, pour que la technologie soit mise au bénéfice de toutes et tous. Mais aussi dans sa conception, dans même la construction des algorithmes. La programmation doit aussi faire partie de la sphère des communs, d'une gestion publique, d'une gestion démocratique. Mais aussi sous l'angle de tirer ressources, de tirer profit. Par exemple, même des learning management systems. De ne pas juste en faire un instrument très sophistiqué au bénéfice de multinationales qui gèrent les talents internes, sur le marché interne de leur organisation. Mais aussi, pourquoi pas penser des learning management systems pour la formation de base, pour l'alphabétisation, pour le suivi de la réponse aux besoins d'apprentissage de populations marginalisées. Donc, notre réflexion a couvert un champ assez large et elle s'est encapsulée dans une recommandation pour que l'UNESCO, faite à l'UNESCO, pour que l'organisation crée une grande initiative vers 2050, la technologie numérique au service du bien commun et du bien public en éducation. Donc, notre réflexion était de profiter, de dire que beaucoup de développements auront été faits au moment de la pandémie. On était au printemps, au printemps ici au Canada, au moment de la pandémie. Il faut garder ce qui est à garder, il faut garder le meilleur des pratiques, il faut faire un peu le tri dans ce qu'on peut garder ou non, et que l'UNESCO devrait relancer la mobilisation des États, maintenir la mobilisation des États, mais dans un cycle de 30 ans pour développer le numérique au service de toutes et tous et d'avoir une gestion publique. Dernière grande dimension, tout ce qui est les institutions d'enseignement et les lieux d'apprentissage, de vraiment faire en sorte que ces lieux-là adoptent une perspective de l'apprentissage tout au long de la vie et toutes ses conséquences, dans la gestion personnalisée des besoins, dans la réponse aux besoins collectifs, dans le développement de contenus d'apprentissage pertinents pour les gens dans leur vie, pertinents pour la résolution des grands défis planétaires, crise climatique, racisme, inéquité, modèle économique exaspérant, pour ne pas dire aliénant, auprès de plusieurs populations. Donc, les institutions publiques à tous les ordres d'enseignement, les organisations communautaires et aussi les initiatives locales. Et au sein de l'UNESCO, depuis 5-6 ans, il y a un réseau qui est en croissance phénoménale, le réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes. Dans pratiquement tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Nord, pour une raison qui m'échappe, il y a des villes qui ont été accréditées dans ce réseau de villes apprenantes. Il y a un réseautage important qui est fait. Et à titre d'exemple du dynamisme de ce réseau-là, dès les premières semaines de la crise sanitaire, le réseau a tenu à tous les semaines des webinaires où 3 à 4 maires ou représentants des villes venaient témoigner du travail fait par les villes pour répondre aux besoins de la population. Il y en a eu pendant 3-4 mois de ces séminaires. Et un fait intéressant, le premier séminaire, le maire de WAN était une des personnes invitées à table ronde. Dès le début, lui avait déjà un peu de millage dans l'expérience de gestion de la crise, puis il est venu témoigner des initiatives prises. Pour terminer, deux niveaux de perspectives qui sont ouvertes dans le rapport. Des perspectives générales de créer des sociétés apprenantes. Et sous l'angle de sociétés apprenantes, pas juste des sociétés qui mobilisent l'ensemble des ressources d'apprentissage, mais des sociétés aussi qui apprennent réflexives, qui apprennent de leurs erreurs, qui apprennent du vécu ou des réalités qui se produisent dans toutes nos villes, dans nos quartiers, qui sont capables d'en tirer leçon, qui sont capables de progresser sur la base même de drame. Et je pense que digérer tout ce que la crise sanitaire aura voulu dire, aura dit, dans les années à venir, va être un chantier d'apprentissage majeur pour les villes. Et de créer cette culture de l'apprentissage tout au long de la vie. Sous un certain angle, elle existe, parce que nous tous, si on se pose une question, on va se tourner vers Internet, regarder les tutoriels, etc. pour aller chercher ce qu'on a besoin de savoir. Donc, par nous-mêmes, cette culture-là existe. Elle existe chez les jeunes générations à travers les applications. C'est la génération des apps, d'apprendre de toutes sortes de manières. Donc, il y a beaucoup, il y a une base, on ne part pas de zéro. Mais c'est vraiment à l'échelle plus large des sociétés de créer cette culture. Et quelques perspectives particulières pour terminer. La technologie numérique a été très centrale dans nos discussions. Les compétences numériques, etc. Et il y a même eu, vu que l'exercice auquel on a invité les membres du comité, c'était de réfléchir à l'éducation en 2050. Il y a certaines perspectives qui ont été soulevées, qui poussent la réflexion, je crois, assez loin. Jusqu'au point de dire, peut-être qu'en 2050, les ministères de l'éducation seront des ministères de l'apprentissage tout au long de la vie. Et leur domaine d'opération sera un learning management système public qui gérera la formation initiale scolaire des gens, leur formation continue, et qui pourra s'étendre à tous les apprentissages du trait micro au programme long, de visites guidées dans les musées jusqu'à assister à des conférences, etc. et inclure les micro-certifications numériques centralisées dans un ministère qui serait un petit profil sur un téléphone où on pourrait voir où j'en suis rendu et qui pourrait aussi informer les gens selon leur préférence de formation disponible, peut-être même financée par l'État, ou s'il y avait des besoins, mettons, en compétences sanitaires, l'État pourrait envoyer une alerte en disant, je subventionne à 100 % le coût de toute formation sur le développement des compétences sanitaires pour les trois prochains mois. Donc, un ministère réactif, proactif, qui irait plus loin que de gérer un grand système de formation initiale uniquement. Donc, notre réflexion a essayé de pousser. Puis, en terminant, le comité lui-même était pluridisciplinaire, donc il y avait des gens de l'éducation, mais il y avait des sociologues, philosophes, gérontologues. Donc, on était un groupe très diversifié, puis on a discuté pendant trois semaines de manière très structurée. Et l'UIL nous a invités non seulement à exprimer des perspectives, puis si vous regardez le rapport, vous allez voir qu'à la fin, il y a des fiches d'action, mais ils nous ont demandé aussi de traduire nos perspectives philosophiques et sociologiques à l'occasion, de les traduire en actions très concrètes avec priorité, court terme, moyen terme, long terme. Donc, ce matériel-là a été remis à la Commission internationale de l'UNESCO, la perspective et aussi les fiches d'action. Donc, c'est ce qui a amené une réflexion de partir de l'idée du numérique et d'atterrir à ce qu'un ministère, maintenant, soit un Learning Management System. Donc, virtualiser les ministères en gestionnaire de parcours d'apprentissage, tout le monde l'avit. Voilà en rafale, beaucoup de dimensions, mais j'invite tout le monde à lire le rapport. Je le considère, dans l'optique de l'UNESCO, d'avoir mis de l'avant aussi toute cette réflexion-là sur les nouveaux modèles de démocratie participative, de la co-construction au commun, de prendre acte dans un document qui s'adresse aux États, qui sont aussi un modèle de gestion en commun, mais public, étatisé. C'est une avancée. Et on pourra discuter tout à l'heure des suites à tout ça, parce que, dans sa version restreinte, c'est un rapport remis à un processus, mais quand même, c'est un rapport qui est au livre de l'UIL pour la suite des choses. Voilà, merci beaucoup. Merci Daniel. On ouvre le micro pour les questions. Je vois Michel qui lève le doigt. C'est intéressant. On a un problème avec ton son, Michel, vraiment. On ne t'entend pas. Ça va mal. Écris ta question dans le chat, peut-être. Sur un autre navigateur, d'accord. Je vous reconnecte avec… C'est bon. Je vois la question sur le GRIP, ça me ramène. Dans les années 90, j'étais dans la première cohorte de gens qui ont fondé le GRIP à l'UQAM. Donc, je n'avais pas pensé à ce mot-là, à cet organisme depuis un moment. Ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Mais ce que je trouve, c'est surtout la conception des communs que peut avoir ce groupe d'experts. C'est ça qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'il y a toujours cette tension. On essaie de la documenter dans Remix aussi. Entre le bien commun versus les communs ou le commun. Il y a quand même ça, c'est quelque chose. Lorsqu'on regarde arriver ça par un institut, pas un institut, pas un institut d'UNESCO, mais une institution assez grande. Dans quelle mesure, du côté des militants, le sens qu'on donne à ce mot-là, qui est assez clair en termes d'autonomie, de définition de règles. Toi, de nos côtés, tu nous parles de ministères qui eux-mêmes ont une chape des règlements et qui imposent des choses. Alors, moi, ce que je voyais, c'est cette petite plage qui est dans le document où il dit qu'il faudrait que les règles du jeu soient déterminées par les gens aussi. Et cet espace-là n'est pas une négociation assez complexe, je pense. Je dirais, dans l'esprit de l'échange du comité, il y avait quelques personnes qui étaient familiées avec les communs dans le sens du mouvement auquel vous participez. Donc, probablement, vous connaissez le collègue François Tadéi qui a participé au comité. Donc, quelques personnes, on le faisait valoir dans sa définition, comme vous le portez. D'autres aussi étaient plus sous l'angle du développement des technologies. Une des participantes au sein du groupe faisait des activités de co-construction d'algorithmes avec des citoyens. Donc, apprendre la programmation et construire des instruments algorithmiques au service des individus. Donc, sous cet angle-là, je dirais, c'est plus cette mouvance de nouveaux modèles de démocratie participative ou de participation des citoyens, de la co-construction en particulier. Donc, il y avait cet angle-là aussi. Et il y a une réflexion à l'UNESCO. Depuis peut-être six ans, je crois, il y a eu un rapport, repenser l'éducation, bien commun, bien public, où il y avait cette distinction-là de le public, l'État, mais aussi les citoyens qui co-gèrent, gèrent, participent à la gestion, sans surinterpréter nos discussions puis ce qui est dans l'écrit du rapport. Mais je pense que l'essence du propos était que les citoyens soient au jeu dans la production du savoir, dans les modes de distribution du savoir puis dans le design de l'ingénierie, des dispositifs d'attentissage. C'est la chaîne au complet. Et ça, c'était important. Donc, ça a pris la forme des communs parce que certaines personnes connaissaient la mouvance, mais aussi co-construction, etc. Et en particulier dans le domaine de la technologie, de là la grande recommandation d'une initiative sur 30 ans de mettre la technologie numérique au service, la technologie numérique dans le domaine de l'apprentissage au service du bien commun et du bien public. Les biens communs, est peut-être le mot plus utilisé que les communs dans le sens de la mouvance philosophique et sociale auquel vous participez. Merci. Pour rebondir sur ce que tu dis là, je trouve que dans la présentation que tu en as fait, effectivement, notre souci à nous, enfin, moi personnellement, en tout cas, mon souci, c'est pas de défendre les communs pour les communs, c'est pas de faire un inventaire de communs et puis de dire, voilà, ça c'est des communs, ça c'en est pas, mais c'est de voir comment cette idée, cette pratique, comme tu dis, cette mouvance permet de poser, en fait, sur la transformation de la société. Donc, je trouve que c'est très intéressant quand tu as commencé ta présentation en signalant, par exemple, le fait que, derrière l'éducation, il fallait reconnaître la pluralité des lieux de production et la pluralité des savoirs, et que c'est cet élément-là qui va être fondateur de ce qu'on pourrait appeler vraiment les biens communs, au sens de, je dirais, presque le plus classique du terme. et la mise en perspective, enfin, ça c'est vraiment intéressant, et après, la mise en perspective vers les politiques publiques qui vont jusqu'à... enfin, imaginer un ministère de l'éducation ou un ministère de la formation tout au long de la vie, comme tu le dis, qui serait plus un manager des politiques publiques qu'un gestionnaire d'un système éducatif, en fait. En France, on connaît vraiment l'éducation nationale comme le gestionnaire, je dirais, presque par... vraiment typique, quoi. Et ça, je trouve que c'est effectivement... ça ouvre une perspective qui est vraiment intéressante. Moi, je me suis posé quand même... Il y a deux, trois questions qui me sont venues quand même à ta présentation, c'est... Tu parles de la culture de l'éducation. Comment est-ce que... Enfin, est-ce que ce que tu nous as raconté là, est-ce que... c'est... Quel est le degré d'universalité, si je peux dire ? C'est-à-dire, comment est-ce que des cultures non occidentales... disons, des cultures non occidentales, comment elles s'inscrivent dans cette réflexion-là ? Oui, le groupe d'experts était composé de personnes qui provenaient de... de beaucoup de continents. Donc, il y a eu... Mais dans le propos du texte, c'est une très bonne question parce que... C'est sûr que l'idée d'apprentissage tout au long de la vie a une origine occidentale. Et aussi, une certaine vision de la démocratie en éducation des adultes vient de l'andragogie du 19e siècle et modernisée dans les années 70 que l'apprenant adulte, une autonomie, un vécu, un passé, a des besoins d'apprentissage contextualisés. Il doit avoir un pouvoir décisionnel à l'intérieur des contenus, des modalités d'apprentissage, etc. Donc, il y a une matrice. Il y a une matrice là. Il y a aussi d'autres matrices comme l'éducation populaire version Amérique du Sud ou l'éducation populaire version pays scandinave. Il y a aussi les pays d'Asie qui développent beaucoup les villes apprenantes. Le réseau des villes apprenantes est extrêmement dynamique en Asie et c'est une vision municipale, une vision civique de l'apprentissage. Je ne crois pas que notre rapport est rentré dans tout le raffinement des modèles démocratiques des différents pays. Je suis soucieux quand même. Chaque fois qu'on a l'accent sur les technologies, il faut faire attention parce que les préalables d'accès, les préalables d'équipement, les préalables de bande passante, les préalables de littératie numérique sont géographiquement contextualisés. Pour répondre directement à la question, je crois que l'esprit du rapport peut être appliqué dans différents pays, mais il y aurait beaucoup de discussions qui devraient être faites sur la forme particulière. On est resté à un niveau très, très, très apostérique, très macro et beaucoup de nuances demanderaient être faites parce que les différences, on le voit sur le débat du numérique dans le contexte de la pandémie d'un pays à l'autre, d'un hémisphère à l'autre, etc. Il y a aussi même dans les pays développés, ceux qui sont plus libérales dans le sens économique, d'autres où l'État a un rôle plus important et des pays comme le Canada entre les deux qui voient un État de plus en plus présent, mais en même temps une réaction d'opposition à cette présence-là. Notre rapport est resté à l'État dénoncé généraux. Je ne serais pas capable de dire que ce rapport-là c'était dessus, par exemple, sur l'application de ses idées dans différents contextes. C'est un travail qui resterait à faire. C'est un rapport sur les principes, sur la vision. aux personnes qui se sont jointes à nous pendant l'exercice, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le micro, c'est ouvert à tout le monde. Fred, tu avais une autre question ? Oui, j'ai une autre question, c'est ce que tu viens de remettre aussi en avant là, c'est le rapport entre les villes et l'État, en fait. Je trouve ça très intéressant de... Alors, on parle beaucoup de... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprenants... le terme d'apprenants est souvent collé à des choses, à différents objets, on va dire. Mais c'est... Voilà, comme le terme de littératie aussi a beaucoup émergé. Mais c'était vraiment sur cette... Peut-être que c'est aussi parce que je suis français et qu'en France, on est très... Enfin, le gouvernement est très... Enfin, on a un État très centralisé. Mais, oui, la place que ça donne aux villes est vraiment intéressante aussi. La place que ça donne à une décentralisation, en tout cas. Par contre, tu n'as pas... Tu n'as vraiment pas beaucoup mentionné l'entreprise ou le marché qui pourtant, aujourd'hui, occupe une place très très forte, soit quantitativement ou même en poids idéologique. Il y a deux considérations dans le rapport qui touchent à ça directement. La première, c'est d'interpeller le monde du travail pour qu'il incorpore une perspective d'apprentissage du monde de la vie. Et là aussi, c'est un bon exemple pour la précédente question. Le monde du travail, dans beaucoup de pays du Sud, l'économie est informelle, donc on ne parle pas d'entreprise, on ne parle pas d'entreprise reconnue. Dans les pays du Nord, ça peut être très... Il y a des partenaires comme l'Allemagne, le Canada. les partenaires du marché du travail sont réunis. C'est de la négociation continue de programmes publics et d'intervention. Donc, l'entreprise est interpellée. Deuxièmement, sous l'angle des technologies numériques, il y a eu un appel dans le rapport, il y a un appel à un dialogue puisque les acteurs privés dans le domaine des technologies numériques sont majeurs et on a vu le travail de l'UNESCO au printemps dernier, au début de la pandémie, dans la mobilisation des acteurs en éducation. Ce n'est pas limité aux États, on inclut aussi Google, Facebook, etc. Et beaucoup de ministères ont misé sur YouTube pour mettre des chaînes gratuites pour l'utilisateur, des chaînes éducatives gratuites pour l'utilisateur. Donc, c'est sous l'angle d'un dialogue public, privé et société en général que les acteurs du marché dans le domaine numérique ont été interpellés. et c'était sous-entendu aussi dans toute la question de mettre ou à profit la gestion d'éducation des technologies, par exemple, les learning management systems, les systèmes numériques de gestion des apprentissages, de suivi, de conseils, etc., les plateformes. Nécessairement, ce n'est pas les États qui sont à la source des développements, mais est-ce que l'État peut réguler, est-ce que l'État doit développer. Donc, l'angle privé a été placé sous l'angle d'un dialogue et lors, en janvier, à l'automne dernier, lors de la semaine internationale de l'apprentissage mobile, l'UIL a tenu une table ronde pour parler du rapport et parmi la table, il y avait des représentants du comité, mais aussi un haut dirigeant de Orange en France pour échanger aussi avec le secteur privé et ses perspectives. mais là, on est dans l'hybride très complexe parce qu'il y a des enjeux de capitaux majeurs pour développer et il y a la propriété des contenus des plateformes soit gratuite soit pas gratuite, mais quand un État utilise YouTube comme chaîne, bien, indirectement, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'adresses IP qui sont déposées dans l'algorithme que YouTube utilise. Donc, sur cet angle-là, il peut y avoir des problèmes. Ton micro est coupé. Oui. Non, il y a un tournisme, mais c'est ça. OK. Michel est en train de revenir tranquillement, je vois, mais moi, j'ai une question. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui me fait à l'abuse. Tu dis, le rapport dit qu'il faut que les citoyens soient quand même des citoyens et des apprenants soient quand même co-construits. Il y a aussi la co-construction des savoirs et avec tout ce mouvement complotiste, faites vos recherches, cette idée de aussi, est-ce qu'il y a eu des questions sur ce rôle, cette tension qui existe entre le rôle de gardien d'un certain fonds de connaissances versus la co-construction à tout vent. Pour moi, ça, c'est une zone intéressante où l'éducation a joué un rôle dans la construction des états très fort. Si aujourd'hui, on renverse et on dit que chaque communauté ou chaque groupe qui veut développer le propre savoir, on lui met des outils, il développe ses propres outils, il développe, ils font leurs recherches et voilà, donc QNN arrive. J'exagère, mais j'ai juste donné un peu cette tension-là. Pas dans l'accord des travaux du comité ou du rapport, mais la commission internationale de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation traite beaucoup de littératie médiatique, de la désinformation, en particulier, autant sous l'angle de la désinformation sanitaire et de ses conséquences qui peuvent être dramatiques, que de la désinformation à l'intérieur de l'espace public, du débat politique et avec ses conséquences, peut-être, ils peuvent être dramatiques si des gens meurent après la prise du capital, mais dans la sphère de la commission internationale, cette question-là est vraiment traitée. Notre rapport ne l'a pas traité directement. C'est un peu l'idée qu'au-delà, ça n'existe pas un corpus de savoir et la constitution de ces corpus de savoir, il y a du contrôle, il y a du pouvoir là-dedans et le fait de dire que c'est le corpus c'est une question pour moi je trouve ça assez immense dans la création de ce nouveau espace, de ce nouveau système qui favorise l'émergence. On peut imaginer un LMS qui diffuse de l'information complètement, qu'on pourrait trouver nous folle mais peut-être pas pour les gens pour moi il y a aussi cette idée-là c'est que la construction c'est si on veut réinventer ça c'est pas magique il y a quand même quelque chose qui est assez troublant dans la manière dans les dernières semaines c'est assez troublant de voir un peu cette idée-là qu'on pouvait se constituer des savoirs parallèles des faits alternatifs. Comme nord-américain comme canadien et américain on est un couple intéressant sur cet angle-là parce que la posture au Canada il y a une posture où l'État peut réglementer les contenus d'expression en les interdisant propagande haineuse etc. Aux États-Unis on s'appuie sur le débat démocratique les gens pourront échanger entre eux et si leurs arguments sont convaincants ils pourront convaincre les propos haineux d'une personne de ne pas l'être et là ça c'est deux grandes postures là on dépasse le champ de l'éducation mais sous l'angle de l'éducation moi ce qui me frappe beaucoup c'est les compétences numériques quand on regarde des référentiels de compétences numériques il y a opéré de la machinerie des applications etc. et rapidement on tombe dans les compétences du 21e siècle l'attitude critique s'informer des sources de l'origine de etc. mais moi ce que je trouve qui peut devenir vertigineux sous l'angle du citoyen apprenant c'est un exemple important qu'on multiplie la demande sociale de compétences l'individu doit non seulement savoir utiliser des applications il doit être capable d'avoir un regard critique d'être connaissant de la source etc. puis en plus il doit gérer sa santé ne pas contribuer au réchauffement climatique il doit être un bon parent il doit être etc. et à un moment donné il va falloir faire une pause s'arrêter puis dire on peut bien demander comme je dirais en québécois on peut bien demander à tout le monde d'être expert dans une panoplie de domaines mais on ne peut pas les laisser à eux-mêmes laisser à chaque individu la responsabilité de s'auto-former ce que je disais tout à l'heure on peut nationaliser la demande si on nationalise la demande qu'on privatise sa réponse en disant l'état s'attend à ce qu'on soit performant dans une panoplie de sujets non racistes non polluants etc. mais en même temps laisse les individus à eux-mêmes dans la gestion et on le voit là la crise sanitaire pour moi c'est catastrophique on ne fait plus de la conciliation famille-travail-études on fait de la conciliation famille-confinée télétravail puis formation à distance tout ça dans le même lieu dans le même temps télescopé dans le moment présent de la vie des gens et on laisse les personnes s'occuper trouver une manière vous d'être compétents dans tout ça mais l'état s'attend à et là il y a une dysfonction structurelle dans le débat éducatif pour moi ou bien que l'état cesse de s'attendre et de nous demander de savoir plein de choses et nous laisse décider ce qu'on veut mais s'il demande qu'il soit conséquent et qu'il s'occupe de l'éducation des adultes pour moi il y a un vice dans la manière même d'approcher de structurer la discussion de la part de certains acteurs étatiques qui est inconséquente incohérente inconséquente à mon avis allez Michel on t'entend ? est-ce que ça marche là ? oui très bien j'ai changé d'ordi donc en fait moi je trouve très intéressant le rapport qui a été présenté mais je dirais on est très loin de la réalité de terrain en France c'est à dire aujourd'hui en France toutes les universités ferment à clé leur contenu il n'y a aucune université qui partage des contenus toutes les ressources pédagogiques pratiquement sur comment enseigner en temps de crise etc jusqu'à présent étaient complètement fermées à clé et aussi bien de la part des collectivités locales aujourd'hui en France ce sont les régions qui financent la formation tout au long de la vie et tous les contenus qui sont financés c'est des centaines de millions rien n'est mis en commun tout est fermé à clé et ce qui est intéressant de voir c'est que la crise change les choses c'est à dire que les enseignants alors moi je connais un peu plus le supérieur n'arrivent plus à enseigner c'est trop compliqué il y a trop de travail et donc ils commencent à partager donc tu as un changement de posture de la part des enseignants et nous on a créé un groupe qui s'appelle Riposte Pédagogique pour essayer de mettre un peu en réseau et on s'aperçoit qu'il y a des débuts de partage et d'ailleurs l'exemple un peu qu'on a c'est au Québec avec l'université du Québec qui a créé le GRIP le groupe de ressources d'innovation pédagogique dans lesquels effectivement pour la première fois une dizaine d'universités du Québec partagent des ressources pédagogiques en France on n'a pas ça aujourd'hui il y a plein d'universités où les ingénieurs pédagogiques n'ont pas le droit d'utiliser les ressources on leur dit refaites les choses cette culture du partage et de la coopération elle n'existe pas en France elle existe au sein d'équipes pédagogiques mais dans les établissements les présidents d'universités qui sont élus refusent de partager ce n'est pas l'État c'est les pairs les enseignants refusent de partager et donc quelque part si on veut que le monde change il faut aussi que les enseignants acceptent un changement de posture qu'ils acceptent que les étudiants mettent des coups prennent des notes que ces notes soient partagées tout ça ça se fait extrêmement rarement aujourd'hui en France quand un étudiant fait un mémoire le mémoire il est mis dans le tiroir personne n'a accès au mémoire alors qu'il y a 50-100 étudiants qui font le même mémoire sur des sujets analogues et là avec la crise il y a un peu une rupture et tu as un début de partage moi je le vois sur mon groupe innovation pédagogique parce que j'ai à peu près 100 abonnés par jour aujourd'hui nouveau donc ça témoigne effectivement d'un intérêt pour échanger pour partager et l'exemple du GRIP au Québec est vraiment intéressant parce que pour la première fois les universités se mettent à produire ensemble des contenus réutilisables par d'autres et ça c'est vraiment une question j'insiste bien en moi en France c'est pas une question d'état c'est vraiment les universités les universitaires qui sont en charge qui dans leur majorité refusent de partager ne se posent pas la question du partage ni la question de la coproduction alors moi je suis un peu si tu veux sur la bataille culturelle en bas c'est à dire qu'il faut de mon point de vue c'est comment faire en sorte si tu veux qu'à l'échelle d'un lycée à l'échelle d'une ville encourager le partage la constitution de communautés apprenantes moi je suis plus à un niveau très basique très complémentaire par rapport à l'approche que tu as mais tu vois la question que j'aurais c'est quels seraient les plus petits pas possibles pour que les pratiques changent à l'échelle d'un établissement à l'échelle d'un petit territoire je dirais je vais sortir du rapport peut-être malheureusement mais heureusement aussi pour certains le partage la culture un du côté de l'UNESCO nécessairement le rapport mainstream des thématiques et l'UNESCO fonctionne à l'intérieur d'un débat inter-étatique puis c'est sous le chapeau les ressources éducatives libres que cette réflexion là se fait essentiellement il y a un autre champ plus du côté de l'intelligence artificielle en éducation qui ouvre des problématiques vraiment largement mais je dirais ce que ma réponse serait on voit maintenant toutes sortes de plateformes privées et ou en mode partagé ou même j'explorais récemment une plateforme où les étudiants peuvent mettre en ligne les notes c'est toutes leurs notes de cours c'est classé selon le sigle tel établissement tel sigle de cours et les notes de tout le monde sont là les gens peuvent y accéder si les établissements plus formels ne le font pas les individus vont le faire et peut-être même des gens vont y voir une opportunité économique de mettre sur pied de telles plateformes mais les solutions sont là le problème n'est pas que la solution de partage n'existe pas elle est peut-être privée le problème elle n'existe pas à l'intérieur des établissements traditionnels scolaires et là c'est un problème pour ces établissements qui sont débordés dépassés et un peu je pense que leur wagon n'est pas attaché au train qui a déjà quitté la gare de partage utiliser le numérique pour partager ça sera à elle ces institutions-là de courir après la réalité mais ça pose cette très complexe que les gens qui sont dans le domaine des technologies le public le privé le commun le bien commun le bien public le secteur privé dans le monde des technologies ou les applications gratuites offertes mises en partage mais je n'ai pas une connaissance encyclopédique de tous les établissements universitaires mais je documente beaucoup de plateformes numériques et je vois que toutes ces plateformes ont segmenté partage de travaux tutorat les agents virtuels etc les learning les environnements personnalisés d'apprentissage misant sur les algorithmes etc il y a présentement beaucoup d'outils au service de la population des collectivités soit publiques soit pour moi la question fondamentale c'est pourquoi les institutions traditionnelles scolaires universitaires ne sont pas au jeu et c'est là qu'il y a un problème parce que l'expertise publique elle est là mais elle n'est pas pour moi lire une entrevue de monsieur Kahn de Kahn Academy ou etc du PDG de Coursera si on fait abstraction du côté commercial leur réflexion pédagogique leur réflexion de répondre aux besoins des individus est fort intéressante mais je ne l'entends pas du côté de recteur ou de dirigeant d'établissement universitaire je le vois d'acteurs du privé qui réfléchissent à ces questions-là avec un souci à but lucratif mais ils réfléchissent quand même à ces questions-là aujourd'hui en France tu as un groupe sur les profs en transition il y a 25 000 personnes c'est-à-dire qu'effectivement tu as un appétit des gens qui se posent des questions sur quelle va être l'école dans cette société en crise mais il n'y a pas le je dirais ils sont un peu livrés à eux-mêmes il n'y a pas de collectivité de collectif un peu organisé qui essaye un peu d'accompagner ces profs qui se posent un peu des questions d'une autre éducation et vous savez tu sais enseignants profs éducateurs en milieu scolaire ou en milieu communautaire et autres mais maintenant sous l'optique apprentissage par les pairs chacun d'entre nous est un genre d'éducateur potentiel ça c'est peut-être une lacune du rapport on a peu approfondi la question des enseignants professeurs formateurs éducateurs etc on aurait pu porter une attention importante parce que c'est le rouage fondamental de l'apprentissage et dans le contexte que vous soulevez encore plus depuis la pandémie je pense que la profession est non seulement sous pression mais en redéfinition en temps réel et en vitesse accélérée ce que tu dis ça me fait ça me fait aussi penser d'une certaine manière que ce que vous dites tous les deux aussi Michel c'est que on a vécu une époque où il y a eu des mouvements d'éducation populaire qui étaient très structurés et qui qui portaient une offre à la fois de contenu et de réflexion et de direction politique autour des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation tout au long de la vie qui ne s'appelait pas comme ça il y a soit 50 ans ou même moins que ça 20-30 ans et qu'aujourd'hui peut-être qu'une des choses qui nous manque aussi c'est du côté de la société civile une forme d'organisation de mouvement d'éducation qui soit parce que effectivement les 25 000 personnes dont tu parles Michel qui sont inscrites sur un groupe aujourd'hui elles sont un peu individuelles elles se retrouvent dans ce collectif-là mais comment est-ce qu'on construit ensemble du sens le partage est vraiment important la dimension paire à paire est vraiment importante et après comment est-ce que ça s'est mis en perspective comment est-ce que ça se politise aussi d'une certaine manière les syndicats tu vois par exemple ne sont pas du tout dans cette logique de coopération et en France pour des mouvements comme les petits débrouillards qui sont dans le partage la ligue de l'enseignement c'est très variable d'une fédération à l'autre il y a beaucoup de mouvements d'éducation populaire qui sont un peu institutionnalisés et qui ont aussi un peu je dirais peur quelque part du partage ou de la perte de pouvoir que ça pourrait donner ce que vous dites là c'est important parce que ma lecture à moi c'est qu'on est en train de vivre dans le monde de l'apprentissage de l'éducation des adultes de l'apprentissage à son avis un changement de paradigme et ça implique aussi un changement d'une réorganisation des acteurs impliqués dans le débat des politiques présentement les acteurs traditionnels syndicaux patronaux même ministériels doivent conjuguer avec des nouveaux acteurs qui sont un secteur privé en croissance numérique en particulier des citoyens dans des modes d'apprentissage par les pères qui sont donc un acteur éducatif possiblement sous deux angles comme éducateur d'un père et en auto-formation comme personne en auto-formation et il y a présentement selon moi deux univers en parallèle celui des lieux établis depuis une quarantaine cinquantaine d'années beaucoup de lieux en émergence mais on n'est pas encore à l'étape de cette transition là moi je pense qu'il y a plus un dialogue de saut qu'autre chose mais on n'est pas encore à l'étape d'une reconfiguration du débat politique des acteurs qui le portent incluant l'individu regroupé ou non en collectif l'enseignant regroupé ou non en syndicat mais l'éducateur qui partage son savoir avec des pères des acteurs comme moi je suis fasciné quand je suis tombé sur cette donnée là que YouTube ont documenté qu'il y avait plus d'un milliard de téléchargements de tutoriels éducatifs par jour donc YouTube est un acteur éducatif majeur ceux qui produisent des vidéos les tutoriels sont un acteur sont un lieu établi constitué de formation au point où YouTube a créé un fonds de financement du développement de tutoriels éducatifs parce que c'est un contenu dans le pipeline qui est générateur de revenus de clics donc ça c'est un acteur et depuis 4-5 mois je documente les communiqués de presse des plateformes comme Udemy Coursera etc. qui documentent des croissances de 300-400-500% des inscrits des clients depuis le début de la pandémie et qui commencent à offrir des produits très sophistiqués de micro-cours de badge c'est des acteurs maintenant constitués qui ont un tirant extrêmement fort auprès d'une population d'apprenants autonomes scolarisés connectés etc. donc la famille a élargi de beaucoup mais le débat se fait encore avec des acteurs scolaires institutionnels pour moi ça ça devient un débat avant c'était l'ensemble du débat maintenant c'est un débat sectoriel communautaire ici au Québec au Canada et en France le secteur communautaire est important dans le monde de l'éducation éducation populaire c'est des secteurs établis depuis 30, 40, 50 ans et je constate ici et ailleurs puis en Chine et en Inde les acteurs privés de la formation en ligne sont en croissance exponentielle et il y a du volume aussi important de marché mais on fait un débat encore dans le cadre très structuré du ministère de l'éducation avec ses partenaires traditionnels etc. et pour moi ça, ça devient même si ce débat-là a l'air d'être coextensif à l'ensemble du champ c'est un débat sectoriel très localisé qui se prend pour l'ensemble du débat mais il y a tout un univers et souvent en circulant d'un univers à l'autre j'ai l'impression de vivre de la schizophrénie on peut être dans le secteur privé des plateformes il y a toutes des thématiques des problématiques après on rentre dans le secteur scolaire traditionnel et aussi un autre univers mais je pense que c'est maintenant la diversification puis la multiplication des lieux fait en sorte qu'on est dans une période de transition et on n'a pas encore créé les acteurs d'agrégat les acteurs macro qui peuvent à l'échelle structurelle débattre de politique c'est un peu un éditorial je vais prendre une dernière question est-ce que quelqu'un s'avance parce qu'on essaie toujours de garder notre heure top chrono alors Daniel s'il y a quelque chose à surveiller c'est quoi dans les prochains mois sous l'angle de l'UNESCO le processus s'est commencé tous les 12 ans l'UNESCO fait une grande conférence internationale sur l'éducation des adultes les confines TA la prochaine est en 2022 et elle est précédée de débats régionaux de rencontres régionales qui commencent qui vont s'égrainer tout au long de l'automne pour essayer de placer l'idée des communs une vision démocratisée ressources publiques libres ouvertes etc c'est important de porter attention à ces rendez-vous et d'y participer de faire valoir ces idées ça c'est pour à l'échelle de l'UNESCO il y a aussi toute la réflexion sous les technologies numériques intelligence artificielle etc qui c'est intéressant parce que c'est des thématiques intelligence artificielle et éducation mais c'est pas des gens d'éducation souvent qui se retrouvent dans ces c'est des gens qui réfléchissent à la programmation mais le bien commun le bien public est central donc à l'échelle de l'UNESCO il y a maintenant le cycle qui mènera à Confintea dans le fond qui adoptera un cadre normatif pour les 12-15 prochaines années puis ces travaux-là de la commission internationale de l'UNESCO sur les futurs avec un S de l'éducation risquent d'aboutir à un document qui va remettre réactualiser à notre contexte l'humanisme profond qui est l'ADM de l'UNESCO mais dans un contexte de crise majeure à l'échelle planétaire mais aussi de potentiel inouï de régler ces crises-là c'est pas qu'on a pas les ressources ou les technologies pour le faire c'est qu'on ne mobilise pas correctement tout ce qu'on a puis aller aux échelles nationales je pense que le travail que vous faites c'est un peu il faut sortir de nos sphères respectives faire le plaidoyer de l'intersectorialité puis de l'interministériel est un peu vide si nous comme acteurs on reste campé dans nos milieux dans nos mouvances dans nos forums traditionnels il faut migrer les uns les autres dans les sphères ce que moi et Yves faisons beaucoup juste par nos échanges de s'inviter l'un l'autre dans nos sphères respectives pour essayer de faire des synthèses et des ponts à un moment donné donc je crois que l'idée de remixer les communs est intéressante mais les remixer à l'échelle de la société pour mettre dans le blender surtout que toutes ces belles plateformes de réseaux sociaux forcent des chambres d'écho assez fortes donc ça doit tant plus alors je te remercie beaucoup Daniel pour ta participation c'est enregistré ça va être accessible sur Remix dans pas trop longtemps merci à tous les participants puis on continue le mois prochain avec un autre appel merci encore de l'invitation merci merci